Yo les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la composition de l'équipe de France contre la Belgique les amis Comme vous le savez, l'équipe de France va affronter la Belgique en demi-finale en Ligue des Nations Donc avant cela, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner Donc les gars, bon franchement j'espère une victoire de la France Mais on connait l'équipe de France depuis ces derniers temps Beaucoup de matchs nuls, ça risque d'être chaud contre la Belgique aussi les amis Mais bon, j'espère quand même une victoire Donc on va voir la composition les amis Dans les cas, rien à dire, Hugo Lloris, le plus expérimenté Après il y a Mike Mignon, il est pas mal mais il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est vrai Ensuite en défense, pour qu'on ne verrait pas Kipembe, Varane et pourquoi pas Lucas Hernandez les amis Sachant que les deux frères Hernandez sont là, ils ont été sélectionnés pour la première fois je crois ensemble Donc voilà, ensuite en milieu on pourrait voir Léo Dubois, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Théo Hernandez les amis Il nous manque bien sûr N'Golo Quinte, ça fait un moment qu'il est blessé mais bon, on va faire son Ensuite on attaque, on va mettre la meilleure attaque quand même, les amis, c'est quand même la Belgique en face On va mettre Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé les amis, on verra ce que ça donne Espérons qu'il marque, que Benzema marque Ça fait aussi un petit moment qu'il n'a pas marqué mais quand il marque en général il en met un ou deux, il en met plusieurs quoi Après on a des remplaçants quand même les amis, il y a Ben Yedder qui serait pas mal aussi à faire une petite rentrée si jamais ça se passe mal Après c'est vrai que Giroud il nous manque les amis, on va pas se cacher, Giroud est plus là, il est pas là pour l'instant Mais ben c'est Didier, Didier il a fait ses choix, Didier Théo a fait ses choix, c'est le foot, c'est comme ça les amis Mais bon, après c'est ça, je vois la composition de la France comme ça, donc on verra ce que ça donne les amis Donc c'est tout, donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner Donc c'est tout, donc c'est tout, donc c'est tout